Bonjour, tout d'abord je voudrais remercier les organisateurs de cette invitation pour vous parler d'un sujet néphrologique mais finalement les patients nous arrivent souvent par le biais de la rénovation ou des pneumologues et c'est souvent une pathologie qu'on prend en charge de façon collégiale. Alors pour commencer, pas de conflit d'intérêt, je parle aujourd'hui du syndrome pneumorénal sous une forme peut-être un peu restrictive, on va voir un petit peu les diagnostics différentiels mais la plupart en tout cas des auteurs aujourd'hui s'accordent pour définir le syndrome pneumorénal comme l'atteinte à la fois pulmonaire et rénale mais avec des atteintes spécifiques. A la fois effectivement sur le plan rénal par une gloméridonephrite rapidement progressive dont on va voir un peu les caractéristiques et sur le plan pulmonaire par l'existence d'une hémorragie intra-alvéolaire. Alors en ce qui concerne l'atteinte pulmonaire, l'hémorragie intra-alvéolaire diffuse est une pathologie qui peut être assez différente d'un patient à l'autre mais qui combine souvent un certain nombre de signes. En premier lieu il y a l'hémoptysie et l'hémoptysie survient chez à peu près les trois quarts des patients qui peut être minime, des fois juste un petit filet sanglant dans les crachats mais des fois peut être massive et être quasiment à l'origine de la détresse respiratoire. La toux est souvent retrouvée depuis quelques jours, quelques semaines et progressivement croissante. La dyspnée est parfois effectivement au premier plan. On y trouve souvent associés des signes généraux, alors le patient va décrire de la fièvre ou une intéresse en état général, des signes articulaires ou musculaires et puis d'autres signes extra-pulmonaires comme bien sûr la pathologie rénale mais également la pathologie cutanée ou une sinusite qui va guider le diagnostic. En ce qui concerne les signes radiologiques, l'hémorragie intra-alvéolaire va donner surtout des infiltrats alvéolaires qui prédominent au niveau des îles mais souvent aussi au niveau des lobes inférieurs. Les images sont souvent assez parlantes à la radio ou au scanner et on va parfois y retrouver de façon associée des nodules pulmonaires, alors surtout dans ce qu'on appelle Vegener ou aujourd'hui qu'on appelle la granulomatose avec polyangéite. Des nodules qui peuvent être effectivement des fois minimes, on peut les deviner ici sur cette radio, mais des fois effectivement excavés qui sont effectivement parfois assez parlants. C'est un autre donc signe qui doit orienter vers une maladie systémique. Et puis souvent donc l'hémorragie intra-alvéolaire doit être confirmé par un lavage anco-alvéolaire. Ce lavage doit confirmer la présence de sidérophages dans les alvéoles pulmonaires. On a souvent des hématies mais on a surtout des sidérophages. Alors aujourd'hui pour parler d'hémorragie intra-alvéolaire, on calcule un score qu'on appelle le score de Gold. Une coloration de bleu de Prusse est réalisée sur le lavage et puis on cote de façon semi-quantitative la coloration de 100 macrophages. Et finalement on va retenir le diagnostic, on a surtout des scores et c'est par ailleurs à 100. Alors il y a eu d'autres tentatives de simplifier les choses. Déjà la présence de plus de 20% de sidérophages au LBA est déjà hautement en tout cas associée à l'hémorragie intra-alvéolaire. Alors qu'est-ce qui donne l'hémorragie intra-alvéolaire ? Alors en premier lieu je vous parlerai surtout des causes immunologiques. On vient d'évoquer le lupus mais c'est surtout effectivement les vascularites. On a plein d'autres causes d'hémorragie intra-alvéolaire que vous voyez d'ailleurs probablement plus souvent que moi. Beaucoup de causes cardiovasculaires, que ce soit effectivement d'insuffisance cardiaque gauche mais aussi d'un bol pulmonaire. Des causes infectieuses, toxiques ou hématologiques avec des trompes pénis, des troubles de l'hémostase ou des CIVD. Cette série revient de Tenon, de la réanimation de Cadranel et Mayo. Et vous voyez qu'effectivement sur une centaine de patients avec une hémorragie intra-alvéolaire, la cause immunologique est retrouvée chez à peine un tiers des patients. On a beaucoup de patients avec des problèmes cardiaques ou des problèmes infectieux, voire effectivement un certain nombre d'anomalies de l'hémostase ou de la coagulation. Idem pour cette autre grande série, vous voyez bien que les vascularites ne représentent pas la première cause d'hémorragie intra-alvéolaire. Alors, l'autre versant du syndrome pneumorénal, c'est effectivement l'insuffisance rénale aiguë. L'insuffisance rénale aiguë doit alerter, en tout cas, l'œil du réanimateur que vous êtes, quand on y associe à la fois l'insuffisance rénale, une hématurée et une protéiniorie. L'hématurée est parfois compliquée à interpréter quand le patient est sondé, et souvent vos patients sont sondés dès l'admission en réanimation. Mais effectivement, la protéiniorie glomérulaire est souvent peu abondante, rarement néphrotique, mais doit également vous alerter. Bien sûr, il s'agit d'une insuffisance rénale aiguë organique, une insuffisance rénale sans anomalies à l'imagerie. Et lorsqu'on y voit associer l'hémorragie intra-alvéolaire et la GNRP, il faut bien sûr essayer d'avoir la biopsie. La biopsie, on peut effectivement la faire par voie transjugulaire ou transpariétale. Quand le patient peut supporter une biopsie transpariétale, on essaie de la faire assez rapidement. Ça permet plusieurs choses. Premièrement, de confirmer le diagnostic, c'est la première chose. Deuxièmement, de préciser l'éthiologie de façon assez rapide. Et troisièmement, indiquer le pronostic qu'on peut attendre sur le plan rénal, en tout cas. Alors, la biopsie rénale, pour ceux qui ont l'habitude, dans la plupart des centres, on peut avoir un résultat très rapide. En moins de 48 heures, dans les centres où il y a un anapâtre rénal, on peut avoir le résultat. Et ça va des fois beaucoup plus vite que les examens immunologiques qui sont demandés au laboratoire d'immunologie. Néanmoins, je vais insister sur une chose. La biopsie rénale, premièrement, n'est pas indispensable pour initier le traitement. Il faut, qu'il n'y ait pas d'ailleurs la réalisation ou le résultat, lorsque le diagnostic est certain ou quasi certain. Car il ne faut pas perdre de temps. Effectivement, vous allez voir que c'est des situations dans lesquelles chaque heure, à chaque jour compte, il ne faut pas attendre une semaine avant d'avoir tous les résultats en main pour commencer le traitement. Alors, très rapidement, quelques images de biopsie rénale. La lésion caractéristique de ce qu'on appelle, nous, la GNRP, c'est le croissant cellulaire. Ça, c'est un glomérule. Et vous voyez que dans ce glomérule, la chambre urinaire est envahie par une prolifération de cellules épithéliales qui viennent probablement de, ce qu'on appelle, nous, des cellules qui bordent les capsules de Beaumannes et qui vont non seulement envahir le flocculus, mais petit à petit comprimer l'aisance capillaire glomérulaire. Alors, au sein de ce flocculus, on peut parfois trouver la nécrose fibrinoïde, caractéristique des vascularytes nécrosantes. Cette prolifération peut parfois s'accompagner d'une rupture de la capsule et donner finalement des fois des naissances à des réels, là on voit une ébauche de granulomes qu'on peut parfois retrouver dans certaines pathologies vasculétiques. Et puis, au final, elles peuvent vous tirer à des destructions glomérulaires. Vous voyez que toutes ces boules vertes, effectivement, ce qu'on appelle poétiquement un pain cacheté, c'est des glomérules qui sont détruits. Souvent, au cours d'une biopsie rénale, dans un syndrome pneumorénal, on peut s'apercevoir que le patient a probablement fait des poussées antérieures. Il y a des glomérules qui sont détruits depuis des mois, voire des années. Et probablement, on arrive au cours d'une histoire qui est déjà ancienne. Alors, quand je vous disais que la biopsie permet d'affiner le diagnostic, c'est parce que souvent, c'est l'immunofluorescence qui va permettre de typer le type de vascularite. Alors, le premier diagnostic, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Good-Pasture, ou en fait, vascularite par dépôt d'anticorps antimembrane basale glomérulaire. C'est une pathologie, effectivement, auto-immune. Et lorsqu'on voit le fragment en immunofluorescence, on s'aperçoit qu'il y a des dépôts d'immunoglobulines qui sont le long de la membrane basale glomérulaire, vous voyez bien ici, et qui signent cette pathologie. Alors, dans le sérum de ces patients-là, on peut retrouver cet anticorps. Et lorsqu'on le met sur des glomérules sains, on voit cette fixation qui est reproduite. La deuxième grande catégorie, en fait, de vascularite intra-rénale, c'est celle dans laquelle on va retrouver des dépôts granuleux d'immunoglobulines et de compléments. Là, effectivement, on parle de vascularite à complexe humain. Alors, on en a toute une kyrielle. Bien sûr, le lupus, comme on disait tout à l'heure, c'est assez rare. Mais, effectivement, on peut avoir des cryoglobulinémies, on peut avoir des purpuroromatoïdes, on peut avoir, effectivement, des post-infectieuses. C'est des pathologies dans lesquelles la pathologie rénale, et souvent, d'ailleurs, pulmonaire, résulte d'une déposition de complexes humains au sein des parois vasculaires. Et puis, on arrive sur la troisième catégorie, qui est, effectivement, celle des vascularites post-immunes. C'est des vascularites dans lesquelles, justement, cette immunofluorescence va rester négative. Vous voyez, effectivement, ici, on devine les glomérules. Et vous voyez bien que, ils ne s'y fixent pas, de façon significative, les sérums anti-IGG ou les sérums anti-compléments. Et ça, justement, ça signe les vascularites, souvent, qu'on dit à encas positifs. Je dis encas positifs parce que c'est le cas, ils sont positifs dans 90% des cas. On a un certain nombre de catégories des vascularites à encas. On parle, effectivement, des végénères, on en parlait un petit peu tout à l'heure, des micropolyangéites, du chirurgistros, et parfois, effectivement, de formes rénales isolées, bien sûr. Dans ce cas particulier, on n'a pas d'hémorragé intra-alvéolaire. Alors, à côté de la biopsie rénale, effectivement, il faut quand même demander un bilan biologique non-invasif, essayer de presser le laboratoire pour donner aussi vite que possible les résultats. Dans, en tout cas, les hôpitaux avec des laboratoires d'immunologie, on peut avoir un taux de d'enca dans les 24 heures, dans les GBM, également, dans les 24-48 heures. Le complément, c'est pareil. On peut l'avoir relativement rapidement. Avec, déjà, ces trois éléments, on peut avoir une orientation diagnostique assez rapide qui permet de guider la thérapeutique ultérieure. Alors, effectivement, souvent, le bilan immunologique est élargi. On a parlé tout à l'heure du lupus, donc les fêteurs nucléaires, les anti-DNA, du syndrome des antiphospholipides, les anticardiolipides, anti-BTA1, l'anticoyulant lupique. La cryoglobulinémie, des fois, doit être recherchée, notamment s'il y a une hépatite C associée. Alors, si on résume les causes de syndrome pneumorénal, en premier lieu, effectivement, en tout cas, en ce qui concerne les causes immunologiques, on va retenir les vascularites à Anka. La micropolyangéite, les Anka, les anticorps anti-cytoplasme de polynucléaire, sont le plus souvent, en tout cas, dirigés contre la mielopéroxidase. Ce n'est pas tout à fait le cas dans le Végénère. Dans le Végénère, dans la majorité des cas, on peut avoir, effectivement, des Anka, mais les Anka sont dirigés contre la protéinase 3. Le Végénère, ou granulomatose avec polyangéite, désormais, s'accompagne aussi beaucoup plus souvent de signes ORL, sinusites, otites, ophtalmo, parfois, et des nodules pulmonaires que je vous ai montré tout à l'heure sur l'image rhétoracique. Le chirurgestro, c'est un peu particulier. Les Anka sont, finalement, assez rarement positifs. Le syndrome pneumorénal est rare parce que l'atteinte rénale est relativement rare. Par contre, l'atteinte pulmonaire est souvent en premier plan, à la fois liée à un asthme, parfois sévère, et souvent aussi à une atteinte cardiaque qui peut être sévère dans le chirurgestro et donner, finalement, des signes respiratoires secondaires. Le syndrome de Goodpasteur dont je vous parlais tout à l'heure, beaucoup plus rare, néanmoins, effectivement, assez grave dans la majorité des cas. Alors, j'aurais peut-être dû mettre, effectivement, ce cercle un peu à cheval sur la vascularité Anka parce qu'on a des formes un peu frontières dans lesquelles on va retrouver à la fois des Anka et à la fois des anti-GBM. C'est des formes qu'on va plutôt étiqueter Goodpasteur, en tout cas, néanmoins, et qu'on va traiter comme des Goodpasteur avec un pronostic qui est souvent, d'ailleurs, plus mauvais. Et puis, je vous ai parlé, donc, rapidement des autres vascularites. La cryoglobuline, souvent, chez les patients, hépatite C+. Là, le complément, notamment le C4, est diminué, témoignant d'une activité de la voie classique du complément. Le facteur humatoïde, on peut l'avoir plus rapidement que la cryoglobuline émis et qu'il doit attendre 10 jours, normalement, au laboratoire avant d'être rendu. C'est des pathologies, effectivement, qui donnent également, rarement, l'atteinte pulmonaire, mais souvent l'atteinte rénale. Également, pour le lupus et le purpurohomatoïde, l'atteinte rénale est fréquente, l'atteinte pulmonaire est rare, mais, effectivement, en tout cas dans la littérature, extrêmement sévère, notamment pour le purpurohomatoïde, et est considéré comme étant une des premières causes de mortalité. Et puis, je ne reviendrai pas sur ce qu'on vient d'évoquer tout à l'heure, il y a à peine 20 minutes, sur l'atteinte microvasculaire qu'on peut voir dans la micro-angiopatothrombotique tout venant, ou celle du syndrome des antiphospholipides. C'est une cause à la fois d'insuffisance rénale aiguë et d'hémorragie intra-alvéolaire. En tout cas, ça doit être évoqué, notamment quand il y a une anémie molytique, une thrombopénie, une antécédente thrombose. Donc, ça doit, en tout cas, être évoqué, indépendamment, d'ailleurs, de la présence ou pas d'un lupus. Quel diagnostic différentiel doit-on évoquer lorsqu'on a un syndrome pneumorénal ? Avant d'évoquer la vascularite, il faut aussi rechercher un certain nombre d'autres choses. Et des causes d'atteinte simultanées du poumon et du rein, vous en avez des dizaines dans vos services de réanimation. Parmi celles qu'on retrouve le plus fréquemment, la défaillance cardiaque gauche. Ça peut donner des vrais hémorragies intra-alvéolaires et des insuffisances rénales. Néanmoins, les insuffisances rénales sont plutôt des insuffisances rénales fonctionnelles, comme vous le savez, oliguriques, rarement protéines uriques ou hématuriques. Et les diagnostics sont souvent faits simplement sur les signes d'insuffisances cardiaques. Également, bien sûr, les patients que vous voyez avec les défaillances multiviscérales, à la fois pulmonaires et rénales. La maladie rénale, dans ce contexte, ressemble bien sûr plus à une nécrospulaire qui a une maladie glomérulaire. Parfois plus compliqué, des patients qui ont déjà une vascularité en cas étiquetés, qui ont déjà un traitement immunosuppresseur, et qui vont arriver chez vous avec des infections sévères, pulmonaires opportunistes ou non d'ailleurs, et avec une défaillance rénale associée. C'est effectivement parfois un diagnostic différentiel. Pour finir, pour nos autres néphrologues, on peut parfois avoir des embolies pulmonaires au cours d'un syndrome néphrotique, qui est souvent lié à une hémorragie pulmonaire ou à une surcharge de drossedé. C'est parfois effectivement des patients qui arrivent chez vous, mais ils sont souvent très hypoprotidémiques, ce qui n'est pas le cas des vascularites. Alors, pour en revenir un petit peu au traitement, le traitement d'un syndrome témorénal, le traitement symptomatique, vous le connaissez bien mieux que moi, notamment sur le plan respiratoire. On n'a aujourd'hui aucune étude montrant que tel ou tel traitement symptomatique améliore le pronostic d'hémorragie intra-alvéolaire, notamment les échanges plasmatiques, on n'a jamais fait la preuve de leur efficacité dans l'amélioration du pronostic respiratoire de ces patients-là. Idem pour la ventilation, je n'ai pas retrouvé de série, en tout cas bien documentée, bien documentée sur l'intérêt de la VNI ou de la ventilation invasive chez ces patients-là. Par contre, effectivement, quelque chose qui est plutôt du vécu, c'est qu'il est vrai que ces patients-là, souvent dans vos services de réanimation, sont remplis, en tout cas sur le plan vasculaire, comme la plupart de vos patients, et je pense que ça n'améliore pas beaucoup leur état respiratoire. c'est peut-être contradictoire de la part d'un néphrologue, mais je dirais qu'on pense que dans ce cas particulier, il faut peut-être dépléter les patients, quitte à tolérer l'anurie quelques jours supplémentaires ou ne pas avoir amélioré tout de suite la créatinine pour améliorer le pronostic pulmonaire de ces patients-là. Et puis, bien sûr, dans le traitement symptomatique, je ne reviendrai pas sur les infections nosocomiales, on en parlait tout à l'heure, c'est des patients qui soit sont déjà déprimés, soit qui vont l'être dans les prochains jours. Donc, effectivement, les infections nosocomiales sont une importance capitale. Alors là, je vais parler essentiellement maintenant des traitements spécifiques des vascularites à Anka. Là, pour le coup, pareil, on se base essentiellement sur le PNDS qui est publié, qui vous le retrouvez également sur le site de l'HAS, et aussi des recommandations de la société européenne de prise en charge des vascularites. Aujourd'hui, on a un protocole qui est relativement bien établi pour prendre en charge une vascularite à Anka. Il faut, bien sûr, les corticoïdes, et la plupart des gens s'accordent pour faire des bolus de solumédrol suivi d'une corticothérapie à 1 mg kg, ainsi que de l'endoxant. Et l'endoxant, effectivement, pour le coup, on a des doses et des protocoles assez bien établis. Alors, habituellement, on fait 3 injections à 15 jours d'intervalle. La dose doit être adaptée à l'âge et, effectivement, aussi à la fonction rénale, en tout cas, néanmoins, pour les bolus ultérieurs. Ce traitement, effectivement, comme disait tout à l'heure Zahir Amoura, n'est pas effectif d'emblée. C'est sous l'endoxant, quand on le fait, il faut attendre 8-10 jours avant d'avoir une réelle efficacité. Donc, c'est surtout les corticoïdes, au départ, qui vont améliorer la symptomatologie pulmonaire et rénale. Quant aux échanges plasmatiques, alors, pour le coup, c'est un des rares domaines, en tout cas, en médecine interne ou en néphrologie, où les échanges plasmatiques ont démontré une efficacité. Aujourd'hui, on dit qu'il faut faire des échanges plasmatiques lorsque la créatinine initiale est supérieure à 500. Ceci repose sur une étude multicentrique menée par le VAS, qu'on appelle le MEPEX, dans lequel ont été inclus 130 patients avec une atteinte rénale sévère, pas toujours d'atteinte respiratoire, bien sûr, ayant soit un VGNR soit une micropolyangéite. Les deux groupes de patients ont été traités par des corticoïdes et de l'endoxant et puis la moitié d'entre eux ont eu des échanges plasmatiques. L'autre moitié ont eu des boluses de solumédrol contrairement au groupe EP. Ce groupe de patients qui ont eu des échanges plasmatiques qui ont eu 7 échanges plasmatiques en 15 jours et il ressort de cette étude que l'échange plasmatique réduit le risque d'insuffisance rénale terminale au décours de 24%. Ceci est vrai sans rajouter de la surmobilité à ces patients qui ont eu de l'échange plasmatique, ce qui aujourd'hui amène à proposer de façon systématique dès qu'on a des patients sévères les échanges plasmatiques systématiques. Alors probablement que des patients moins sévères aussi peuvent bénéficier des échanges plasmatiques. Il y a une étude européenne actuellement en cours qui va inclure des patients rentrant avec une créatinine initiale moins élevée que celle-ci. On aura probablement les résultats dans quelques années. Juste un petit mot pour vous parler du rituximab parce que vous en a sûrement l'entendent parler. C'est un peu la mode dans les vascularités en cas. C'est une mode qui repose néanmoins sur un certain nombre d'études qui sont sorties ces dernières années. Je vous en montre une qui est effectivement la plus grande et la mieux documentée. Cette étude qui s'appelle l'étude Rave a été publiée dans le New England il y a maintenant un an ou un an et demi une étude multicentrique européenne 200 patients recevant dans un bras de l'endoxant PEROS comme c'est encore beaucoup fait aux Etats-Unis dans l'autre bras du rituximab avec des corticoïdes initiaux et sans traitement d'entretien. Vous voyez que c'est des patients qui étaient en grande partie insuffisants rénaux diagnostiques et ils étaient évalués à M6. On n'a pas encore les résultats publiés avec plus de recul mais manifestement ça se confirme sur les données à 18 mois. Vous voyez qu'effectivement on a l'impression que quand on compare le rituximab à l'endoxant on a une efficacité comparable sur le critère primaire qui est la rémission sur le corticoïde également un nombre de rechutes identiques dans les deux bras et si on regarde un petit peu dans les critères secondaires on peut se rendre compte que le rituximab fait probablement un petit peu mieux en termes de négativation des encarts et peut-être dans un sous-groupe de patients et les sous-groupes de patients qui font des rechutes fréquentes fait peut-être un petit peu mieux que le traitement d'une référence. Donc l'oriduximab présente un certain nombre d'avantages notamment en termes de toxicité gonadique en termes de risques peut-être infectieux moindres ce qui n'est pas été démontré dans cette étude-là. Donc vous imaginez bien que l'industrie aujourd'hui essaye de pousser pour que l'oriduximab devienne le traitement de première intention dans les vascularités en cas. Je parle de repas de traitement d'entretien ce n'est pas tellement le domaine du réanimateur mais néanmoins une fois qu'on a mis un traitement d'attaque il faut bien sûr continuer pendant au moins 18 mois un traitement d'entretien pour éviter la récidive. Pour le syndrome de goutte-pasture on dispose de moins d'études randomisées en question quasiment aucune néanmoins le traitement est à peu près superposable à ce que vous venez de voir pour le vascularité les corticoïdes à forte dose l'endoxant alors effectivement l'habitude est plutôt de le faire en perros je vous montrerai éventuellement quelques données sur ça et l'échange plasmatique par contre là l'échange plasmatique c'est beaucoup plus d'échange plasmatique les recommandations c'est plutôt d'en faire une quinzaine de façon quotidienne dès l'admission du patient et jusqu'à négativation des anticorps anti-GBM vous voyez je vous montre ici des données du registre français d'Emmaferes qui a été montré l'année dernière ce qui était de néphrologie sur 120 cas avec une atteinte rénale quasi constante et une atteinte pulmonaire dans 75% des cas d'ailleurs un tiers d'entre eux étaient ventilés et vous voyez que l'endoxant perros ou IV avait des franges différences alors c'est bien sûr une idée de rétrospective mais manifestement l'endoxant IV était associé à un risque de décès à 6 fois supérieur à celui de l'endoxant perros je pense qu'il faudrait un jour qu'on ait une étude prospective pour décider comment administrer l'endoxant à ces patients là alors qu'en est-il du pronostic vital effectivement lorsqu'un patient est admis en réanimation avec une hémorragine très élevé à l'air on a des survies qui sont de 50 à 75% des cas dans les quelques séries que je vous ai montré tout à l'heure les facteurs pronostiques défavorables étaient surtout la défarience circulatoire associée initiale l'insuffisance rénale ou le sepsis quant aux pronostics vitales dans les séries néphrologiques elles dépendent beaucoup de la créatéine initiale je vous montre juste cette diapo qui regroupe plusieurs centaines de patients inclus dans les différents protocoles de l'EVAS et vous voyez que la mortalité des patients au bout de 12 mois est extrêmement dépendante du DFG initial en tout cas de la créatéine initiale quand on a moins de 15 minutes de clairance au départ vous voyez qu'on a pas loin de 25% de mortalité au total qu'en est-il du pronostic rénal pareil je vous montre les données de MEPEX vous voyez que quand encore on survit à cette vascularite sévère au départ vous voyez qu'il y a 25% des patients qui décèdent on a très peu de chances de récupérer une fonction rénale efficace tous ces patients là avaient plus de 500 créatés au diagnostic il n'y en a qu'à peine 40% qui vont être hors dialyse au bout de 12 mois le pronostic du goût de pasture probablement également défini surtout par la créatéine initiale dans cette grande série liée en 2001 vous voyez que lorsque le patient nécessite la dialyse au diagnostic on a à peine 10% des patients qui vont récupérer leur fonction rénale quant à la survie du patient est également très dépendante de la fonction rénale initiale et suivante puisque 65% des patients qui avaient nécessité de dialyse au départ vont survivre uniquement à M12 en conclusion le syndrome de mort rénal est un bloc clinique souvent difficile à reconnaître peut-être porté par excès mais peut-être vaut mieux le porter par excès que ne pas l'évoquer en tout cas au départ il y a de nombreux diagnostics différentiels que vous savez très bien étiqueter je pense que dès qu'on se pose la question il faut demander un bilan immunologique rapide et discuter avec le néphroloï local de la réalisation d'une biopsie rénale je pense que confirmer le diagnostic est extrêmement important préciser quel est le diagnostic précis et encore plus il s'agit effectivement d'une pathologie sévère vous avez vu que les mortalités de ces patients sont assez élevées et la mise en route d'un traitement spécifique doit être le plus rapide possible sans attendre même des fois le résultat des tests et des biopsies que vous avez effectuées que vous avez effectuées de ces patients de ces patients d'une pouce